Tu dis ok, je l'avais, s'il te plaît, t'as dit K c'est une constante, c'est pas juste une grande... K c'est une constante, putain ! Je pense qu'on est tous là pour s'accorder que la vidéo qu'on vient de voir elle est issue de prépa généraliste, c'est quasiment sûr à 100%. Salut à tous, c'est Lucas et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors j'ai fait prépa généraliste et j'ai fait prépa intégrée, donc je vais te donner un peu les points communs, les différences, et pourquoi surtout les prépa généraliste et intégrée sont vraiment, vraiment, vraiment opposés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent c'est la même chose, il y a juste un petit truc qui change, mais c'est vraiment pas la même manière de penser, c'est pas la même manière d'appréhender, et c'est pas les mêmes objectifs que tu vises. Donc reste dans cette vidéo et je vais t'expliquer tout ça simplement dans la vidéo. Tout d'abord, premier point, l'admission en prépa intégrée se fait souvent au niveau du lycée, c'est-à-dire que t'as un concours à passer. Si t'es pris, tu vas dans l'école, 5 ans, 2 ans de prépa intégrée, 3 ans d'école. Si tu veux passer par la prépa généraliste, c'est parfois, il y a deux choix. Soit il y a des écoles qui t'intéressent mais il faut passer par la prépa généraliste, soit tu ne sais pas encore le domaine que tu veux faire. Si t'as encore des doutes et des hésitations, je te conseille de passer par la prépa généraliste parce que ça te permet de ne pas te fermer de porte et de laisser un maximum de choix 2 ans plus tard. Si tu sais vraiment le domaine dans lequel tu veux aller et que t'es sûr à 100%, t'es passionné de ça depuis très longtemps, à ce moment-là, renseigne-toi sur les prépa intégrées et essaye de voir si c'est des écoles qui te plaisent. Essaye de voir au niveau insertion professionnelle, voyage à l'étranger, renommée de l'école, si l'école est privée ou gratuite, enfin, rentre tous les paramètres en compte. Et après, pèse le pour et le contre et vois ce qui te plaît le plus. Le deuxième point qu'on pourrait aborder, c'est au niveau des objectifs. Et là, c'est peut-être le point où ça diverge le plus. Et pour avoir fait les deux, comme je t'ai dit, il y a vraiment des différences. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas avoir la prépa généraliste qui va se faire en 2 ou 3 ans et qui va te préparer à des concours. Donc le but, c'est d'être le plus performant sur des concours. Donc là, on ne va pas regarder tes notes, on va regarder ta place, on va regarder ton classement, on va regarder si tu es bien situé par rapport aux autres. Là, on s'en fiche que tu es 10, 15, 20 ou 2 ou 4. Le but, c'est que tu sois classé à tel rang parmi tous les candidats et que tu arrives à te démarquer pour avoir les écoles qui te plaisent. Là où dans la prépa intégrée, c'est totalement différent, on veut que tu aies la moyenne partout. Donc tu vas te dire, oui, mais donc j'ai déjà entendu des phrases de gens qui disent, ouais, je connais des gens, ils sont en prépa généraliste, ils sont nuls parce qu'ils ont 6 ou ils sont nuls parce qu'ils ont 5 de moyenne en maths ou 3 de moyenne en maths. Et c'est sûr que c'est vraiment une mentalité totalement différente. Et d'un regard extérieur, quand on ne connaît pas, on se dit, c'est ceux en prépa généraliste qui surjouent ou soit c'est vraiment, ils font du cinéma, etc. Je vous rassure que c'est un autre monde et que c'est totalement différent là-dessus. Et comme je suis en train de vous l'expliquer, d'un côté, tu as des concours. Donc le but, c'est d'avoir un classement. Et comment tu fais pour différencier les gens ? Tu vas augmenter la complexité d'une épreuve. C'est-à-dire, plus il y a de connaissances à maîtriser, moins il y a de chances que tu réussisses. Donc le but, c'est de mettre un nombre très important de connaissances à disposition des élèves de prépa généraliste qui doivent ingurgiter en deux ans. Et le but, c'est de faire la différence au concours et voir qui c'est qui aura retenu le plus de choses. Donc c'est le jeu, c'est comme ça que ça se passe. Le but, c'est de réussir au mieux les concours dans toutes les disciplines qui sont proposées. Et à l'aide des coefficients et du classement, essayer d'intégrer les écoles qui te plaisent. Là où en prépa intégré, tu vas faire moins de choses, c'est-à-dire que tu ne vas pas avoir des choses aussi poussées, mais tu vas voir toujours ce qui t'est juste nécessaire. Donc certes, il y a des choses qui ne te serviront pas dans ton cursus d'ingénieur après, ou peu importe si c'est économique, ou peu importe la voie que tu as choisie. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que dans ce cursus de prépa intégré, tu vas avoir des matières qui vont petit à petit se complexifier, mais qui vont en première année te poser les bases. En deuxième année, tu vas rajouter une couche et tu vas rajouter que des couches successives qui vont te servir. Je pense qu'il y a beaucoup de maths, par exemple, en prépa généraliste, tu ne vas pas t'en servir dans ta vie d'école d'ingénieur, à moins que tu fasses l'ENS et que tu voudrais peut-être être un professeur ou passer l'agrégation par la suite ou être chercheur. Je ne pense pas que tout ce qui va être diagonalisation d'endomorphisme, tu vas t'en servir tous les matins au petit-déj et à faire « Oh, tiens, je vais faire ça comme ça ». Non, c'est vraiment des trucs qui sont là pour faire la différence au concours. Et c'est là que les mentalités, comme je t'ai dit, sont très différentes. D'un côté, tu as un esprit concours, mais cet esprit concours ne veut pas dire que ça va être un esprit concours entre élèves. Ça va être un esprit concours entre prépa. Ça aussi, c'est un autre préjugé. Je profite pour le glisser là. Si jamais tu es intéressé par la prépa généraliste, sache qu'à l'exception de quelques prépas ou quelques mauvaises personnes qui pensent d'une mauvaise manière, la prépa, tu ne vas pas te tirer dessus avec les autres. Tu ne vas pas être là à essayer de vous descendre entre vous et à vous dire « Il faut que je sabote les cours de mes camarades. Ils vont être méchants avec moi. Ça va mal se passer. » Voix plus la prépa généraliste comme une famille soudée qui a pour objectif de réussir ensemble face aux autres prépas. Donc voilà, ça, c'est vraiment la vision que tu as en prépa généraliste, c'est-à-dire grosse quantité de travail, des concours sélectifs où il y a un classement et c'est un travail d'équipe où ton but, c'est de faire les meilleures performances avec tes camarades de classe et que chacun réussisse à avoir ses voeux. En prépa intégré, il faut que tu aies la moyenne partout. Donc, il faut que tu sois solide dans toutes les matières. Tu vas avoir des choses moins approfondies mais qui te serviront dans tous les cas dans ta vie d'ingénieur. Donc, c'est pour ça que c'est important que tu les maîtrises. Et troisième point, au niveau social, là, c'est un peu comme la prépa généraliste, c'est-à-dire tout le monde s'entend bien mais je dirais que les relations sont encore plus fortes en prépa généraliste parce que les galères sont plus importantes. Aussi, au niveau des phrases que j'ai entendues, c'est des gens qui disent parfois « on travaille plus en prépa intégré qu'en prépa généraliste ». Donc ça, pour avoir fait les deux, comme je te l'ai déjà dit, non, c'est faux. On travaille beaucoup plus en prépa généraliste mais c'est normal, on prépare un concours. En prépa intégré, il faut que tu valides les matières à 10. Alors, c'est sûr, il ne faut pas que tu valides à 10 pile à ras sinon, les années d'après, tu vas couler et tu ne valideras pas. Mais il faut bien comprendre que d'un côté, tu as la prépa généraliste où tu as 40 heures de cours par semaine avec, tu comprends, les 4 heures de DS plus les 2 heures de col par semaine et tu rajoutes à ça 20 heures minimum de travail maison par semaine, c'est plus autour des 30 heures. Là, au prépa généraliste, tu vas plus être sur un rythme d'une 30-35 heures de cours avec un travail maison qui peut être d'une quinzaine d'heures ou vingtaine d'heures maximum. Après, ça dépend aussi de chacun. Il y en a qui vont avoir des facilités, il y en a qui vont avoir besoin de plus de temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du rythme de la prépa, la prépa intégrée sera toujours un peu plus modérée que la prépa généraliste. Mais sache que par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai vu plus personnellement à titre indicatif, j'ai vu plus de personnes qui ont raté leur première année en prépa intégrée qu'en prépa généraliste. Après, il faudrait que je fasse les ratios en termes de proportions. Mais de mémoire, il y a plus de gens qui se sont dit « Je vais en prépa intégrée, donc c'est facile » et qui, par cette façon de penser, ont raté leur première année que de gens qui sont arrivés en prépa généraliste et qui ont dit « Bon, ça va être tranquille, il ne va rien avoir à faire. » Donc voilà, je sais que la vidéo part peut-être un peu dans tous les sens, mais je voulais te donner tous ces conseils et toutes ces façons de voir les choses au niveau des différences entre la prépa généraliste et la prépa intégrée, que c'était vraiment deux mondes à part et ne pas dire prépa généraliste, prépa intégrée, de toute façon, c'est la même chose. Vraiment, il faut voir aussi ce qui te correspond le plus. C'est-à-dire, peut-être, toi, l'esprit concours, ça ne te fait pas peur. Peut-être, tu te dis « Je ne sais pas trop ce que je veux faire, donc je veux faire une prépa généraliste. » Ou peut-être, au contraire, tu te dis « Je sais déjà ce que je veux faire, donc pourquoi je m'embêterais à aller faire deux ans de prépa où je vais aller maîtriser des maths d'un niveau agrégation pour après retomber et dire « Bon, là, je ne vais faire que des matières qui me plaisent, mais l'école, j'aurais pu l'intégrer après le bac. » Tu vois, c'est des façons différentes de travailler et même au niveau méthode de travail, je veux dire, tu auras des meilleures méthodes de travail si tu veux en prépa généraliste, ce n'est pas ce qu'on te pousse à aller vraiment au-delà de tes limites, dans tes retranchements et même de fournir un travail qui est vraiment énorme. Tu as des semaines de 70 heures, c'est énorme. Je travaille aussi en prépa intégré, mais je ne peux pas te dire « Oui, je fais des semaines de 70 heures avec 40 heures de cours, 4 heures de DS par semaine, 2 heures de col par semaine, 20 heures de travail maison où tu fais 5 heures tous les week-ends par jour et 4 heures tous les soirs. » Tu vois, c'est un autre monde, c'est une autre façon de voir les choses. Donc voilà, c'était juste pour faire un point parce que j'en avais marre d'entendre les gens qui sont là « Oui, de toute façon, prépa généraliste, prépa intégré. » C'est la même chose. Donc voilà. Donc c'était pour faire une petite différence sur les deux. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à laisser un commentaire ou pour me donner ta vision sur les choses, pour me dire « Toi, qu'est-ce que tu penses des différences et des points communs entre la prépa généraliste et la prépa intégrée ? » Si tu as fait un des deux, n'hésite pas à laisser un conseil ou un bilan dans les commentaires. Et enfin, si ça t'intéresse de recevoir un mail par jour avec des conseils pour réussir tes études supérieures, n'hésite pas à t'inscrire. Le lien est juste dans la description. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde !